Bon, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le bazooka. Pendant l'écriture de cette vidéo, j'ai voulu parler rapidement de l'histoire des lances-roquettes. Histoire d'expliquer d'où il vient et où il se trouve actuellement dans la timeline. Sauf qu'après 4 pages d'écriture, je me suis vite rendu compte que parler rapidement de l'histoire des lances-roquettes, c'est juste pas possible. Donc je vais parler aujourd'hui du merdier que sont les lances-roquettes et système équivalent. Déjà, définition d'un lance-roquette. Le truc assez casse-couille parce que les définitions changent avec le temps et les avancées technologiques. Par exemple, ça en son temps, c'était bien un lance-roquette. Donc on va rester sur une définition moderne et simple. C'est une munition autopropulsée et explosive. Pas forcément explosive, mais si ça n'explose pas, ça ne sert à rien. Par exemple, ça, c'est bien un lance-roquette. La munition est autopropulsée et explosive. Ça, c'est un canon sans recul. C'est pareil niveau utilisation et résultat sur cible. Mais comme ce n'est pas autopropulsé, ce n'est pas considéré comme une roquette, mais comme un obus. En passant, il y a bien aussi le gyrojet qui est bien autopropulsé, donc bien une roquette. Ce pistolet-là, donc, c'est bien un lance-roquette. Mais la balle n'explose pas, par contre. C'est chiant, on va dire que ce truc n'existe pas, c'est déjà bien assez cascouille comme ça. Il ne faut pas non plus que la roquette puisse être guidée. Car oui, si elle est guidée, thermique, philo-guidage, infrarouge, etc. Mais en ce cas-là, ce n'est plus une roquette, mais un missile. Donc on va rester sur munition autopropulsée, explosive, qui ne peut pas être guidée. Et là, on ne va parler que du matériel individuel. On met de côté le matériel lourd. Le sujet étant bien assez cascouille comme ça, on verra peut-être ça une prochaine fois. De toute façon, ce n'est ni une chaîne militaire ni une chaîne historique, alors je fais ce que je veux. Donc déjà, quel a été le précurseur de la roquette ? Le patient zéro. La première avancée technologique de l'histoire qui nous donnera à la fin le bazooka moderne. Bah comme à chaque fois qu'on parle d'une très vieille arme, on ne sait pas vraiment. Donc déjà, les premières utilisations qui pourraient s'apparenter à un lance-roquette, ce sont des lanceurs de flèches tirés avec de la poudre noire. Leurs premières utilisations seraient du 10e siècle. Mais selon beaucoup d'historiens, même si la poudre noire existait bien à cette époque, elle n'était pas assez évoluée pour une utilisation pratique, encore moins militaire. Donc le 10e siècle est largement contesté, voire infirmé. On table plutôt vers le 13e siècle. En gros, ça se passe entre 1950 et 1300. A la louche. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ça ce n'est pas un lance-roquette, quelle que soit son époque, mais juste un lanceur de flèches. Une première version d'une arme à feu si on veut. C'était posé au sol, il en existait des versions portatives. Mais on est loin d'un lance-roquette, plus une arbalète 2.0, plus puissant et à usage unique. Pareil pour ces canons à main. Ils sont classés comme lance-roquette, mais ce terme n'est plus utilisé pour les désigner. C'est un canon, et pas une roquette. Le souci, encore une fois, ce sont les termes qui changent en fonction des avancées technologiques. Non, les roquettes à travers l'histoire, il y en aura eu, mais les écrits sont très rares. Et on ne peut qu'estimer une utilisation de quelque chose y ressemblant. Le premier vrai lanceur certifié lançant de vraies roquettes serait chinois vers le 14e siècle, avec le Huo Oolong Chu Shui qui signifie dragon de feu sortant de l'eau. Bah voilà, là le nom, il pète. C'était utilisé au début de la dynastie Ming. Et c'est celui qu'on voit utilisé dans le dessin animé Mulan. Les suivants seront roumains, en 1529. Pareil, c'était pas exceptionnel. Il y aura ensuite pas mal d'essais, plus ou moins concluants, à droite à gauche. Particulièrement les essais de l'anglais William Concreve, appelé le pionnier de la fusée, en s'inspirant de modèles indiens. Ce tableau représente l'armée indienne de Fateh Ali Tipu, pendant la lutte contre les britanniques au 15e siècle, avec des batteries de fusée. Sans doute la première utilisation militaire de fusée sur le continent indien. Le petit défaut des roquettes de Concreve, c'est qu'elles avaient tendance à revenir dans la tronche de son tireur. Chapeau les gars, vous êtes des bons, on vous aime, bravo ! Bon là on fait un bon dans le temps, et on arrive aux années qui succéderont à la première guerre mondiale, et à sa course à l'armement. On passe de lanceurs de flèches à poudre noire, à des fusées montées sur véhicules, qui sont propulsées par... plein de trucs. Là on teste tout et n'importe quoi. Les premiers essais de fusées qui donneront ensuite les roquettes, seront lancés un petit peu partout dans le monde, à partir de 1920. Et ce évidemment, surtout chez les soviétiques et les américains. On va passer toutes les tentatives pour essayer de faire quelque chose de correct, et qui va durer pendant 20 ans, pour arriver directement à la première réussite qui sera fariquée en série, et envoyée sur le terrain. Ce qui est considéré comme le premier lance-roquette moderne, ce sera le BM-13 russe en 1941, surnommé le Katyusha, surnom donné en référence à la chanson éponyme. D'ailleurs, sa version plus récente de 1960, donc le BM-21 grade, c'est le même le plus connu sur les roquettes, avec le Moscou missile même. C'est pas un missile, c'est bien un lance-roquette, mais le même s'appelle comme ça, j'y suis pour rien. Bon, c'est bien considéré comme étant le premier lance-roquette moderne, mais j'avais dit qu'on ne parlerait pas de matériel lourd. Là, on est clairement sur l'ancêtre d'un lance-missile multiple, ou bien d'un canon César. Bon, pour le matériel individuel. A ce moment-là, toutes les armées ont du matériel anti-char, mais ce sont essentiellement des fusils de gros calibre, moyennement puissants, ou bien du matériel sur roues difficile à déployer rapidement. Donc ce genre de matériel est surtout limité à de la défense de zone. Pour le premier modèle individuel concluant, donc le vrai lance-roquette avec notre définition d'aujourd'hui, ce sera une conception anglaise, avec le plutôt correct pour l'époque, Piat en 1941, et envoyé sur le terrain en 1943. Le Piat, pour Projector Infanterie Antitank, remplacera leur fusil de gros calibre Boy Antitank Rifle, très largement obsolète. Évidemment, comme tous ses prédécesseurs, cette arme est bien un lance-roquette, mais avec nos critères d'aujourd'hui, c'est plutôt un lance-grenade. En effet, comme ses prédécesseurs, elle n'est pas autopropulsée. Elle fonctionne avec un ressort qui va taper une cartouche à l'intérieur de la munition. La grande qualité du Piat, c'est évidemment sa roquette à charge creuse. Une nouveauté pour l'époque, qui devancera les Américains. Dans sa conception du moins, parce qu'elle arrivera sur le terrain qu'après le bazooka américain, qui lui sera déployé dès 1942 en Afrique du Nord. Pour les défauts du Piat, ben, malgré qu'il soit correct, il y en avait suffisamment pour le remplacer rapidement. Très gros recul, poids du lanceur de 15 kg, ce qui est énorme. De plus, il fallait beaucoup de force pour l'armée. Ça pouvait toucher une cible en théorie jusqu'à 330 mètres, mais seulement en portée maxi, c'est-à-dire en balle perdue. Pour de la portée effective, il fallait compter 110 mètres. Mais en pratique, ça ne touchait vraiment qu'à 40 mètres, ce qui est vraiment très peu. Pour les premiers lances-roquettes qu'on verra apparaître sur les champs de bataille, le plus connu et utilisé sera le célèbre bazooka. Et le plus réputé sera le Panzerschreck, une version améliorée du bazooka par les Allemands. Ainsi que le Panzerfaust, en plus puissant mais jetable, extrêmement utilisé par les SS. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, tous les pays adopteront un lance-roquette. Ces armes auront été décisives pendant la Deuxième Guerre mondiale. Chaque armée achetant ou développant le sien. Mais après-guerre, le bazooka, donc le lance-roquette américain, sera vite remplacé par tous ceux qui l'ont adopté. Même si bien souvent, il restera réglementaire pendant très longtemps. Les Américains, par exemple, le remplaceront par le LOW, qui s'inspirera du très célèbre RPG-7 soviétique. Qui reste encore une référence aujourd'hui, surtout pour les armées non conventionnées ou groupes non étatiques. D'ailleurs, le LOW-72 sera inspiré du RPG-7. Et l'Union soviétique s'inspirera du LOW pour fabriquer leur RPG-18. Qui n'est pas vraiment une inspiration, mais simplement un copier-coller. Mécaniquement, c'est exactement la même. Et comme ils n'avaient évidemment pas le droit de le produire, droit de licence, tout ça, tout ça, ils ont donc construit le RPG-22, plus puissant et fonctionnant différemment. Malgré les évolutions, le RPG-7 reste encore aujourd'hui une grosse référence. Grâce à la production colossale faite pendant la guerre froide et même après. L'idée de ces armes-là était d'avoir des lances-roquettes de petite taille qu'un fantassin pouvait porter en plus de son fusil et avec un maximum de roquettes. Chose impossible à faire avec une arme type Superbazooka M20. Après-guerre, les Suédois, très bons dans la conception de matériel anti-char, concevront le très célèbre Carl Gustav en 1946. Un canon sans recul de 84 mm, que beaucoup finiront par adopter. À partir de maintenant, tu t'appelles Grosse-Baleine ! Chef, oui, chef ! Même les Américains à partir de 1996, après l'abandon de leur M67 recoil-ice rifle, qu'ils avaient depuis 1959. Le Carl Gustav reste aujourd'hui l'un des meilleurs lance-roquettes. Canon tircule, pardon. La dernière mise à jour est de 2017, avec le Carl Gustav M3E1-MAAWS. Pourquoi faire simple ? Une version plus courte et compacte du M3A1 de 2014. Surnommé le Superbazooka. Ouais, le surnom était déjà donné, mais pas grave, personne n'y fera gaffe. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'utilité du simple lance-roquette anti-char sera moindre. Les roquettes individuelles seront de moins en moins efficaces contre des chars de mieux en mieux blindés, et la puissance des roquettes ne sera proportionnellement pas aussi performante. On compte en moyenne 7 roquettes individuelles pour détruire un char. Roquettes ou munitions sans recul, vous aurez compris. Alors qu'un missile le détruira avec beaucoup plus de chance et à beaucoup plus grande distance. De plus, un lance-missile aura des capacités d'observation à longue distance que n'aura pas un lance-roquette. Ce qui permet d'en faire une spécialité beaucoup plus polyvalente. Observation, appui, destruction. Donc les missiles remplaçeront les lances-roquettes, qui eux se limiteront à la destruction de matériel léger ou obsolète, toujours très efficace. Ou bien ils se limiteront à du tir dissuasif. Mais même si les lances-roquettes ne détruisent désormais et que difficilement le matériel lourd, il ne faut pas oublier que les chars les plus anciens sont encore aujourd'hui sur les champs de bataille. Comme la France qui offre à l'Ukraine des VAB et des AMX 10RC. Pas mal non, c'est français. Et même s'ils sont beaucoup moins efficaces contre les chars lourds, bah entre ça et rien, on prend quand même. Pour les armées modernes, le côté anti-char est quand même pas mal mis de côté pour les lance-roquettes individuelles. D'où l'énorme intérêt du carte Gustave Nouvelle Génération. Il ne fait pas que d'antimatériel, il a une énorme gamme de munitions pour le rendre le plus polyvalent possible. Le premier bazooka, donc le modèle A1 ou A1M1, faisait du fumigène et de la charge creuse. C'était cool ! Celui-ci, anti-personnel, fumigène, anti-bâtiment, charge creuse de plein de types différents, dont une pour pousser sa portée à plus d'un kilomètre. Munition utilisable depuis l'intérieur d'un bâtiment. Hein ? Ça, on peut déjà le faire avec le RPG-7. Voilà, là, tout de suite, on sait qu'on est dans la Mongolie, de ceux d'absolu. Utilisable sans mourir, je veux dire. Boubaka, hein ? Munition éclairante, munition à tir courbe pour tirer derrière un couvert, munition à explosion réglable après l'impact, et même de la munition à gerbe comme si c'était de la chevrotine, mais avec 1100 fléchettes histoire de bien ratisser la zone. Bref, il en existe une branlée et pour toutes les situations possibles. C'est grâce à ça que ce lance-roquette, canon tire-cule, pardon, je vais encore être emmerdé par les puristes. Depuis quand j'en ai quelque chose à foutre ? C'est grâce à cette polyvalence que ce lance-roquette a une vraie utilité sur le terrain. Tous ces lanceurs anti-chars, maintenant que le côté anti-chars n'est plus vraiment utilisé, ont dû passer à ces changements pour rester activement sur les champs de bataille. Je rappelle qu'ils sont encore sur les champs de bataille, hein ? Mais surtout pour gérer du petit matériel léger ou bien avec des munitions antipersonnelles qui servent surtout à reprendre des initiatives de feu. C'est quoi une initiative de feu et comment on fait pour la reprendre ? J'en parle ici. Ouais, je fais mon autopromo. Donc elles continueront à rester présentes et continueront d'évoluer. On n'est pas prêts de les voir quitter le champ de bataille. Les lance-roquettes individuelles ou systèmes équivalents ont une énorme notoriété dans la culture populaire. Elles sont vues comme des armes très faciles à utiliser, très polyvalentes et extrêmement efficaces. C'est un petit peu le déus ex machina de n'importe quel scénariste. Oh si seulement j'avais quelque chose pour me défendre ! Le méchant s'enfuit dans un hélicoptère et il est impossible de l'arrêter ? Ça tombe bien, on nous montre un lance-roquette de Chekhov juste avant. Un zombie géant inarrêtable dans un métro ? Un petit coup d'AT4CS. D'ailleurs ouais, cette scène est complètement conne mais ils ont fait l'effort d'y mettre un lance-roquette tirable en espace clos. Y'a un petit souci du détail. Besoin d'une grosse puissance de feu dans un jeu vidéo ? Lance-roquette automatique illimité. Sérieux, la roquette fait la taille du bonhomme. Des fois ça part vraiment en couille. Enfin voilà, fin, cassez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.